salut à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la quête numéro 19 du dofus émeraude donc aujourd'hui il va s'agir de la quête l'amour perdu de namur de nabur pardon donc il ne reste déjà plus que cinq quêtes à faire histoire de débloquer le fameux dofus donc on s'en rapproche de plus en plus donc ça c'est cool donc on va parler à celya renuffe donc qu'on était venu lui parler juste avant pour enfin il s'était hier mais pour rendre la quête qui s'appelait les voleurs d'âmes voilà qui avait duré un petit peu longtemps mais bon c'est pas grave alors la quête qui se lance on doit aller voir kérubim creep qui est à ce truc bien sûr lui je connais quand même il n'y a pas de alors s'il est à la statue et kflip alors on va voir kérubim c'est là dedans on va monter à l'étage et on va lui parler l'interroger à propos de nabur voilà l'amour perdu de nabur trouvez maître nabur maître nabur étant moins 3 25 donc je vous le dis pour information je me suis renseigné sur l'île des dragoëfs il est censé être là donc c'est pas très long on va prendre le zap le zap presqu'île des dragoëfs il est où je ne le trouve pas je pense qu'il est devant mes yeux je ne le vois pas comme d'habitude pas grave on peut prendre celui là on va y aller à pied pour le mérite de n'avoir pas cherché où il était on va s'aider un petit peu allez hop bon on va aller voir le maître nabur donc c'est dans le village des dragoëfs encore une fois et on va surtout aller devoir parler à pas mal de gens à ce que je vois sur la quête et on va devoir affronter quelques personnes on verra bien ce que je vais faire c'est apparemment on va devoir venir vous on viendra plusieurs fois voir nabur donc je vais sauvegarder le zap une fois que j'y serai alors j'aimerais bien que vous me mettez dans les commentaires si vous aussi vous faites la quête enfin les succès en tout cas histoire de débloquer le dofus comme ça on pourra peut-être parler ouais moi j'en suis là et tout j'ai presque fini ou moi je l'ai déjà eu voilà j'ai pris de l'avance moi je prends mon temps je suis pas pressé alors on va essayer de se pas se faire agresser oh un archimonstre merde bah tant pis on s'est fait agresser alors on va passer en mode full boost comme d'habitude tac tac et tac hum hum il y a pas mal de résistance lui hop là ça c'est fait on va poser une petite bombinette on va booster hombre voilà et voilà petit combat assez rapide alors il doit être là dedans on va essayer d'avancer sans se faire choper et il doit être là dedans merde oh bah il aime pas à l'eau alors on va le taper voilà donc j'ai mis la comment dire la comment ça s'appelle la colère noire voilà histoire de booster notre petit hombre pendant un tour et on va placer tout le monde à son corps à corps si c'est possible ouais on va faire ça voilà en espérant que lui va venir à mon casque aussi c'est parfait on fait masse dégâts à tout le monde on va profiter d'être boosté pour mettre les diabolochistes limite ce sera le roublard qui le terminera c'est pas un souci tac et tac tiens comme ça il est boosté à lui sur du 88% il prend pas beaucoup de dégâts là mais vraiment pas voilà on va terminer le combat ça c'est xp pas mal en fait ici alors où il est le maître nabur pourtant il est censé être ici dans une des maisons ah merde il y a plusieurs entrées en fait oh punaise saleté de combat on va encore booster on est bon pour ça de toute façon voilà comme ceci n'est ce pas voilà merde pourquoi j'ai fait ça ils ont pas mal de résistance les dragueufs n'empêche mais c'est pas ce qui va arrêter notre diabolochiste là clairement c'est un peu op ce petit sort alors on va le booster lui voilà là comme ceci et boum et boum voilà ça tape du combien en fait diabolochiste 21 à 25 augmenter ah ouais ça augmente de 20 quand même ouais 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 d'accord je commence à comprendre pourquoi ça fait autant de dégâts merde je peux rien faire voilà le petit cc qui ne termine pas mais c'est pas grave oula m'explosait à la gueule celle là et voilà on termine allez oh putain j'étais sûr qu'il allait l'attaquer et il a attaqué on le fait vite fait bon je sais pas si ombre c'est le meilleur perso pour cette zone mais c'est tellement op ce perso que je préfère utiliser lui voilà ça fait tellement dégât regardez sur du 80% ce qu'on tape quoi voilà il est là le maître nabur à examiner la boussole alors il me demande d'aller voir apprendre ce qui est arrivé attendez on a utilisé la boussole attendez ça m'amène haut non fallait pas l'utiliser donc faut aller en 3,24 attendez on va vous répondre à tout le monde oui oui alors moi 3,24 c'est où c'est à droite en haut en bas 24 c'est au dessus on va faire le tour toujours le petit archi monstre là qui ne bouge pas alors là il doit avoir un chasseur il est ici je le remercie pour ces infos et alors je dois aller aussi en moins 4,24 donc c'est à côté on doit aller poser des questions on va faire ça on va faire ça ah la la champion du monde pour me faire agresser moi c'est grave voilà il y en a déjà plus mais bon le but n'étant pas d'xp ici c'est de réussir à se balader ouh j'ai cru qu'il allait m'attaquer donc faut aller là dedans voilà c'est enseigné à propos du village dévasté voilà donc on avance toujours dans notre quête merci très cher retournez voir Nabur mais il était où ? putain je l'ai même pas vu je l'avais tellement pas vu il a un peu trop de résistance là il y a des mines et oh non c'est pas grave on va le finir comme ceci nous avons battu le dragoëuf invisible oh mon dieu paroisse que je vais passer par en dessous hé il y a un mec qui est là alors chef des pillards vaincre un chef des pillards bon si j'ai ombre avec moi et je ne l'ai pas ça va être tendu hein on va se mettre en mode pupute ah ouais 1600 1200 1400 3600 oh mon dieu on va devoir faire ça il a joué oh putain les dégâts qu'elle met ils se tapent entre eux pourquoi ils font ça ah c'est le maître nabur d'accord allez viens au cac seulement le maître nabur tu gères ça va il tape bien ça va c'est tranquille en fait ils vont venir se donner un après l'autre c'est super le maître nabur ça va il est assez tranquille par contre il marche dans son propre piège le gars c'est un génie alors on va faire ça on va faire ça on va faire ça euh qu'est ce que j'ai voulu faire moi on va faire ça bon je vais prendre des dégâts mais elle aussi c'est pas grave j'ai un peu fait le con sur ce move avouons le mais c'est quoi elle ah d'accord c'est bien en fait on va se soigner pendant qu'on prépare les bombes voilà elle va pas trop savoir quoi faire là elle meurt le chef des pierres va bientôt mourir aussi grâce au maître nabur on va aller le soigner le maître nabur euh voilà on va le booster allez fais des dégâts garçon mais non pourquoi tu le repousses allez on la tire et on fait tout péter voilà donc on l'a tué on reparle au maître nabur voilà donc alors je dois l'escorter mon dieu est-ce que je dois aller on est nabur au château d'amakna alors le château d'amakna on doit aller en 4-6 ça veut ah bah celle là il était déjà mis nickel on y va allez nabur vient on y va à mon avis il faut aller dans la dans la tour noob de la cour conseiller non putain il faut aller où dame de la cour là je dois parler à un certain george trône d'alister ce n'est pas ici ah il ya des trucs sur le côté d'accord c'est pas là il ya des portes partout dans ce truc il est là george alors on va lui parler alors il nous dit quoi la nour perdu de nabur consultez les archives c'est quoi il ya un gros livre ouais alors les trucs de nabur découvrir la carte cave des nabur une pièce du niveau 1 en bas à droite de la map il faut marcher il faut aller au niveau 1 en bas à droite de la map bah c'est ici niveau 1 est-ce qu'on peut descendre ou dans une cave ou quelque chose comme ça je n'en sais rien oh là là dans une pièce niveau 1 bas à droite de la map c'est dans une des pièces donc on sait pas c'est laquelle d'accord ici il n'y a pas facile à y en a une ici il n'y a rien on est d'accord qu'on va remonter à l'étage au dessus dites moi qu'ici on peut descendre non on ne peut pas là c'est d'où on vient mais je pense pas que j'ai vu une cave ou quelque chose comme ça non il n'y a rien du tout est-ce que au niveau du trône non il n'y a rien du tout bon je cherchais l'homme perdue de nabur voilà je suis en train de regarder sur internet si on trouve où c'est alors comment il a fait pour trouver ça lui on va le voir attendez ne bougez pas attendez juste 30 secondes voilà alors comment il a aller là on doit aller en 11 11 6 apparemment c'est pas ici on doit aller dans une sorte de cave mais c'est en 11 16 qu'il faudra aller mais je sais pas du tout par où attendez 11 16 bah celle là c'est à droite du temple roubler donc on va aller au temple roubler vous avez tout compris c'est génial alors heureusement que il ya des gens qui l'ont déjà fait sinon je tournerais encore en rond en fait on va aller à la crypte des vampires alors là il ya un truc à faire attendez je regarde où c'est encore un à droite et puis on descend allez vite 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 faudrait que je fasse aussi les quêtes méchants garçons histoire d'xp parce que j'ai toujours pas je suis toujours pas un seul pour cent du niveau 200 alors on va aller au temple roubler on va sortir rapidement d'ici et c'est la map à droite voilà il n'y a pas de monde c'est génial mais arrêtez de m'inviter en groupe c'est ici qu'on doit aller là dedans alors la mort perdue allez voir une à une arrêt de m'inviter alors qu'est ce que ça fait aller voir maître nabur voilà utiliser la boussole pour vous rendre quelque part ça sent bon la fin de la quête moi je vous le dis c'est pas là dedans c'est dans l'inventaire attendez j'ai pas vu si c'est là bas au dessus moins 33 moins 56 attendez utilisez la boussole pour vous rendre à l'endroit indiqué ouais mais c'est lequel ah bah c'est la milice de bontas ah bah c'est cool ça heureusement que je suis bontarien ah bah oh putain ouais on est direct dedans en fait c'est terrible alors l'amour de nabur allez voir Captain Starkey Captain Starkey il est là et voilà on termine la quête l'amour perdu de nabur c'est cool bon bah je vais essayer d'enchaîner avec la suivante je pense que ça ira aussi rapidement donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt pour une suivante salut à tous t'asté à tous Sous-titrage ST' 501